Page 49 du cahier d'exercice. Alors n'oubliez pas que c'est sur le son R, E, T ou L qui s'écrivent E, R, E, T et E, L. Écris les mots. Donc là la flèche vous montre non pas la plage, elle vous montre ce qu'il y a au-delà de la plage qui est liquide. On appelle ça comment avec le R ? La mer, pour écrire mer, ça ici avec les petites fleurs et les petites, la petite fleur et la petite abeille dessus, sur l'autocollant, sur l'étiquette, ça s'appelle du miel. Donc mer, miel, ici avec le R, c'est du sel. Donc mer, miel, sel. Et là, la petite tête qui sort de la terre, c'est le ver, ver de terre. Vous pouvez écrire ver de terre, parce que ça sort de la terre. Ce n'est pas le ver qui sort de la pomme, c'est le ver qui sort de la terre, donc le ver de terre. Écris une phrase pour décrire l'image. Alors vous pouvez décrire l'image comme vous voulez, de la façon dont vous voulez, à partir du moment où ça décrit l'image, mais aussi que vous respectez le son de cette semaine qui est. Je répète. Et ici, vous avez le L. Pourquoi ? Parce que vous avez le miel. Donc qu'est-ce qu'on peut écrire ? L'ours mange le miel de la ruche, ou le miel des abeilles, comme vous voulez. Ok ? Il faut qu'apparaisse le mot miel dans cette phrase qui décrit le dessin, qui décrit l'image. Donc vous ne pouvez faire ces deux exercices, là, de fin de page, numéro 3 et numéro 4, que si vous avez déjà lu, d'abord, au moins deux fois, la petite histoire de Nina de la page 92, intitulée Les abeilles. Alors on va la lire une fois, ensemble, mais après vous devez la réécouter une deuxième fois, ou la relire une deuxième fois, sinon vous allez perdre des informations. Il y a beaucoup d'informations dedans. Il faut avoir toutes les informations de cette petite histoire de Nina, avant de pouvoir commencer à répondre, à faire ces deux exercices de fin de page, qui se trouvent à la fin de la page 49. Ok ? Allez, on la lit une fois ensemble, et vous la réécoutez une deuxième fois. Vous appuyez sur pause, vous remettez en arrière, vous écoutez une deuxième fois. Les abeilles. Aujourd'hui, le soleil brille dans le ciel. Il fait beau et chaud. Nina joue dehors avec son appareil photo. Elle veut photographier toutes les merveilleuses fleurs du jardin. Elle s'approche du groseillier. Le groseillier, c'est l'arbre qui produit des groseilles. Les abeilles. Les abeilles butinent les fleurs. Elles passent de l'une à l'autre pour en prendre le nectar et le pollen. Nina regarde les abeilles travailler avec son appareil, son appareil photo. Elle les prend en photo. Elle sait qu'elles fabriqueront du miel avec leur récolte. Ça veut dire ce qu'elles récoltent. Le nectar et le pollen qu'elles récoltent, qu'elles ramassent. Nina en est friande. Ça veut dire qu'elle aime beaucoup le miel. Il ne faut quand même pas trop s'approcher des abeilles pour ne pas se faire piquer. On revient à nos exercices 3 et 4. Relie chaque phrase au personnage qui convient. Elle joue avec son appareil photo. Est-ce que c'est l'abeille qui joue avec son appareil photo ou est-ce que c'est Nina ? A vous de relier au bon personnage. Un des deux. Elle butine les fleurs. Est-ce que c'est Nina qui butine les fleurs ou est-ce que c'est l'abeille ? Elle fabrique du miel. Qui fabrique du miel ? Qui des deux là ? Les deux personnages. Elle peut piquer. Qui peut piquer ? Ok, vous avez relié ? Facile. Vous pouvez retourner à la petite histoire de Nina si vous n'êtes pas sûr. Enfin, réponds aux questions par des phrases. Alors là, il faut prendre la question et la reformuler. Par exemple, que fait Nina dehors ? Avant de répondre à cette question, vous reformulez à l'envers. Nina fait... Dehors. Qu'est-ce qu'elle fait Nina dehors ? Fait du jardin ? Non ? Qu'est-ce qu'elle fait ? A vous de répondre en reformulant Nina ? Ou fait dehors ? Pareil. Que photographie Nina ? Ça, c'est la question. Donc, on reformule. Nina, photographie... A vous d'écrire, de répondre à cette question, d'écrire ce que photographie Nina avec son appareil photo. Merci. Merci.